Le premier hôpital Sainte-Croix D'œuvres caritatives à hôpital reconnu Au Québec, au début du XXe siècle, c'est l'Église catholique qui jouait le rôle de prise en charge des plus démunis et du maintien de la santé publique. C'est pourquoi en 1910, le curé Tétrault entreprend des démarches auprès de l'évêque de Nicolet, Mgr Joseph Simon-Hermann Bruno, pour obtenir la permission d'ouvrir un hôpital qui doit, en premier lieu, offrir la charité aux pauvres et aux laissés pour compte. On demande aux sœurs de la charité de Nicolet d'assumer la direction de cette œuvre caritative. Au départ, cette mission regroupait trois œuvres, soit un hôpital, un hospice pour personnes âgées et une pension pour jeunes filles. Le premier hôpital s'installe en 1910 à l'hôtel Corona, situé à l'angle des rues Lindsay et Cockburn. En 1915, la location de l'hôtel Corona arrive à échéance et les religieuses occupent gratuitement l'édifice de l'ancien couvent des Sœurs de la Présentation, lequel se situait à l'angle des rues Brock et Marchand. La situation de l'hôpital n'a pas beaucoup évolué durant ces années au couvent. Les médecins ne disposaient toujours pas de salles d'opération modernes. La plupart des activités relevaient davantage de l'assistance sociale que de la dispense de soins médicaux. La mise en place d'un orphelinat par les Sœurs Grises en 1919 illustre encore la vocation caritative des lieux. À cette époque, la plupart des enfants admis ne sont pas réellement orphelins. Des problèmes familiaux liés au chômage, à l'alcoolisme ou à la violence peuvent inciter certains parents à placer leurs enfants à l'orphelinat et ce, pendant un certain temps. Il arrive par exemple à la suite du décès d'une mère qu'un père y place ses enfants jusqu'à ce qu'ils se remarient ou que sa situation lui permette de les reprendre. Deux événements majeurs incitent les autorités municipales et religieuses à prendre conscience de la nécessité d'inscrire l'hôpital Sainte-Croix dans le courant de la modernité hospitalière. Le 20 août 1916, une explosion survient à l'usine de poudre à canon Etna-Kamikoro. Plusieurs blessés sont transportés à l'hôpital. Faute d'équipements adéquats, plusieurs accidentés décèdent des suites de leurs blessures alors que d'autres sont transférés vers différents établissements hospitaliers mieux équipés. En 1918, la terrible épidémie de grippe espagnole frappe Drummondville de plein fouet. Encore une fois, l'hôpital n'est pas en mesure de répondre aux besoins de la population. Pour accueillir en isolement tous les malades touchés par l'épidémie, les autorités municipales ont été forcées d'ouvrir un hôpital civique à même l'école Garceau. D'autres facteurs liés à l'implantation d'entreprises, à l'augmentation de la population et à l'avancement technologique pressent les autorités en place de se doter d'un hôpital moderne. La construction en 1915 d'un barrage hydroélectrique par la Southern Canada Power Company contribue au développement industriel de la ville et sollicite de nouveaux besoins. Aussi, entre 1910 et 1923, la population de la ville est passée de 2875 habitants à plus de 5300. Cette croissance démographique a placé l'hôpital dans une situation délicate puisque sa capacité d'accueil était largement dépassée. La grande diffusion des progrès médicaux fait prendre conscience de l'urgence de disposer d'un hôpital moderne. Tous ces éléments combinés expliquent ce virage vers la modernité hospitalière en 1926. On installe l'hôpital Sainte-Croix dans un bâtiment distinct consacré aux soins des malades. Cette initiative signe cette transition vers l'implantation d'une médecine moderne. Pour ce, le chanoine Georges Melançon et M. Alfred Manceau, curé de Bécancourt, achètent ensemble l'hôtel Duclos de Saint-Germain, le font démolir, puis reconstruire sur le terrain adjacent à l'ancien couvent qui était la propriété du chanoine Melançon à l'angle des rues Marchand et Broc. Le coût total de l'opération s'élevait à 16 000 dollars. Le curé Manceau a déboursé 10 000 dollars et le chanoine Melançon, en plus de faire don du terrain, a acquitté le reste du montant. Le 25 janvier 1927, le nouvel hôpital ouvre ses portes et sa capacité d'accueil est de 18 lits. Il comprend une salle d'opération, condition essentielle à la venue souhaitée du docteur Lane Charpentier au sein de l'équipe médicale de Drummondville. En 1928, le docteur Charpentier devient le premier chirurgien certifié à pratiquer à l'hôpital Sainte-Croix après avoir complété des stages de chirurgie à New York, à l'Université de Montréal et à l'hôpital Notre-Dame de Montréal. L'arrivée de ce médecin contribue à rehausser la qualité des soins dispensés. De plus, elle coïncide avec la reconnaissance gouvernementale de l'hôpital Sainte-Croix en tant qu'hôpital général. L'acquisition de ce nouveau statut permet de soigner des indigents aux frais du régime d'assistance publique et entraîne une hausse considérable de la clientèle hospitalière. En 1929, une annexe est construite portant ainsi la capacité d'accueil de l'hôpital à 35 lits. C'est grâce aux efforts de sollicitation des religieuses auprès du gouvernement que l'hôpital est agrandi. En 1941, une donation des filles d'Isabelle à l'hôpital permet de faire l'acquisition du premier appareil à rayon X. On constate cependant assez tôt que l'hôpital n'est pas encore assez grand. Les religieuses achètent le terrain situé sur la rue Broc, entre l'hôpital et la voie ferrée, et le 27 octobre 1942, elles entreprennent la construction d'une deuxième annexe. Le 18 octobre 1946, les fondatrices de l'hôpital Sainte-Croix, conscientes de la demande sans cesse croissante pour des soins médicaux, acquièrent pour la somme de 31 875 dollars un terrain sur la rue Hériot. C'était bien sûr pour la construction d'un nouvel hôpital, celui-là même qui existe encore aujourd'hui. Les travaux de construction commencent le 24 mai 1947. En collaboration avec l'Institut Marguerite D'Youville de Montréal, l'ouverture de l'École des infirmières se concrétise à l'automne 1948. Le 21 juillet 1949, l'hôpital est officiellement inauguré. Une fois achevé, l'ensemble du projet porte la capacité d'accueil de l'établissement à 200 lits et a coûté plus de 1 500 000 dollars. En 1952, l'hôpital est agréé et est classé parmi les meilleurs de la province. En 1964, on construit un pavillon uniquement consacré à la formation des infirmières. Pour remédier à des problèmes constants d'exiguïté des lieux, en 1980, on termine la construction d'un bloc de service entre l'hôpital Sainte-Croix et le pavillon D'Youville. Ce nouveau bloc accueille le service d'urgence, les cliniques externes, le bloc opératoire et l'histopathologie. Un troisième étage sera érigé sur ce bloc de service afin d'agrandir les laboratoires. À la suite de l'adoption de la loi 65, qui transforme le système hospitalier privé du Québec en système public, la communauté des Sœurs Grises vend l'hôpital Sainte-Croix au ministère des Affaires Sociales et le 20 juin 1973, le gouvernement lui émet sa nouvelle charte. En 1973, après la fermeture de l'école des infirmières, l'hôpital Sainte-Croix y aménage 113 lits d'hébergement sur trois étages, ce qui donne naissance au pavillon D'Youville. Après des efforts consentis de la part des intervenants politiques et médicaux, l'hôpital Sainte-Croix est devenu au fil des ans un des centres hospitaliers les plus reconnus de la province. L'occasion est belle et toute offerte de dire « À votre santé ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada